Bonjour à tous pour cette nouvelle Web TV. Je suis Pascal Beaumart, secrétaire général de l'association Débalab, qui est une association nationale des professionnels de la concertation publique. Nous sommes partenaires de cette journée nationale des villes internet. C'est moi qui vais animer cette Web TV, dont le thème est « Innovation sociale de l'urbain au rural et du rural à l'urbain ». Comment on va connecter l'urbain et le rural à travers le numérique ? C'est le sujet de cette Web TV. Pour en parler, à mes côtés, Pascal Luciani-Boyer, qui est ex-vice-président de la MIF, association des maires d'Île-de-France, et qui a écrit un livre « L'élu face au numérique », et qui est par ailleurs membre du conseil d'orientation de Débalab. Et à mes côtés également, Olivier Guillard, maire adjoint de Saint-Léger en Yvelines. Inutile de dire où c'est. Petite ville de, on peut dire même un village, de 453 habitants. Alors justement, vous, dans votre... — 1453. — Pardon. 1453. Plus qu'un village. Presque une petite ville. Et justement, Saint-Léger en Yvelines, vous avez de nombreux habitants qui sont en mobilité en permanence. C'est-à-dire qu'ils travaillent pas, évidemment, à Saint-Léger en Yvelines. Ils travaillent dans les grandes villes, dans les grands pôles urbains alentours. Donc comment vous avez fait, justement, pour répondre à ce défi, faire en sorte d'être connectés avec vos citoyens et que vos citoyens restent connectés avec leurs élus, avec leurs villes ? Comment vous avez répondu à cet enjeu ? Qui est finalement un enjeu presque de mobilité aussi. — Bonjour. Oui, alors, dans des villages de notre taille, lorsqu'on parle numérique, la première chose qui vient à l'esprit des élus, c'est contrainte, charge. On a beaucoup de choses à faire avec le numérique. On a eu la dématérialisation des échanges documentaires. Donc ça change un petit peu l'organisation municipale. Et puis ça provoque aussi des charges. Mais c'est aussi, effectivement, comme vous le dites, une opportunité pour pouvoir offrir des accès à des services publics en tenant compte des nouvelles contraintes et des nouvelles vies des personnes. Sur des villages comme le nôtre, on a effectivement 80% de la population qui travaille à l'extérieur de la commune. Et en gros, ça signifie qu'ils ne sont pas sur la commune aux horaires où les services publics sont disponibles et ouverts. Donc effectivement, le numérique, c'est une opportunité pour offrir un accès à ces services en dehors des horaires de disponibilité. L'enjeu, c'est à la fois de rester en contact avec vos concitoyens et faire en sorte qu'ils soient informés pratiquement sur ce qui se passe dans la ville et ce que fait aussi la ville pour eux. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'enjeu de faire en sorte que vos concitoyens ne soient pas des anonymes parmi des anonymes, que Saint-Légien de Lévelines ne soit pas un village dortoir, mais qu'il y ait vraiment un esprit village ? Est-ce que le numérique, est-ce qu'avec votre site internet, vous arrivez à faire en sorte de créer une sorte de place du village d'une certaine manière ? Oui, alors ça c'est un bon exemple. Le site internet, c'est effectivement une opportunité pour donner une visibilité à ce qui peut se passer sur le village en termes d'événementiel, en termes de qualité de vie. Et c'est effectivement, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une appropriation par les administrés et par la population. Et ça, ça passe notamment, ça peut passer, nous c'est ce qu'on essaye de faire, par un contenu éditorial qui tienne compte et qui soit au plus proche des personnes engagées, justement pour proposer des événements et des choses comme ça sur le village. Ce qui permet d'ailleurs, quand on vient sur la page d'accueil du site web de la commune, la première chose qu'on voit, c'est une vitalité, justement liée à cette forte contribution associative notamment, mais aussi au relais de tout ce qui peut se passer autour dans notre territoire. Vos publics, vos concitoyens sont, le matin et le soir, en mobilité dans les transports publics. Est-ce que votre développement numérique est adapté aux tablettes, aux iPhones, faire en sorte que vos concitoyens puissent être en permanence branchés sur leur ville, s'ils en ont besoin en tout cas ? Alors ça, c'est effectivement une très très bonne question. Derrière le numérique, il y a effectivement des contraintes techniques qu'il faut prendre en compte. Et effectivement, en mobilité, ça nécessite d'avoir un site accessible sur les terminaux mobiles. Lorsqu'on a mis en place le nouveau site web, on a une réflexion. Alors c'est ça aussi, derrière le numérique, on peut créer des groupes de travail, de discussion, de réflexion. Qu'est-ce qu'on veut publier sur la commune ? Ça permet aussi de réfléchir nous-mêmes sur ce qu'on veut présenter. Effectivement, on a présenté au départ et on a réfléchi sur la base d'un site web classique. Et ensuite, on est entré dans une démarche de réflexion sur qu'est-ce que l'administré du village, qu'est-ce que le villageois en mobilité a besoin d'avoir parce qu'on ne peut pas donner accès à toute l'information. Donc une nouvelle réflexion et puis évidemment ensuite un travail technique pour adapter le site aux terminaux mobiles. Est-ce que vous avez des retours de concitoyens sur le maire ? Bravo sur ce que vous faites. Non, ils ne disent pas souvent bravo les concitoyens, on les connaît, mais peut-être que de temps en temps ils vous le disent. Est-ce qu'ils vous font des remarques en disant oui, bien, pas bien sur ce que vous faites sur le plan du développement numérique ? Alors, les retours, oui, monsieur le maire, donc Jean-Pierre Guibaudot est très attentif et a beaucoup de retours sur ce point. Ce que je constate aujourd'hui, voilà, je vais vous donner juste un chiffre, parce que ce que je constate aujourd'hui, c'est que les associations prennent l'habitude de venir à la mairie pour dire, ben voilà, pouvez-vous publier tel événementiel, pouvez-vous mettre à jour ? Ça crée aussi du lien, quelque part, de co-publier une information de ce type en temps réel. Et par ailleurs, ce que je constate en termes de fréquentation du site pour un village de 1500 habitants, nous sommes à peu près aujourd'hui à 250 visites par jour, ce qui manifeste quand même, c'est pas énorme, mais voilà, vu la taille du village, c'est quand même déjà significatif. Ce sont des chiffres tout à fait significatifs, en effet. Madame Lucianie Boyer, vous avez écrit un livre, L'élu face au numérique. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un petit panorama, très rapide, bien sûr, sur les nouvelles pratiques, les innovations qui sont faites, justement, pour être, dans ce qu'on vient de voir, en milieu rural, mais ça peut être aussi pensé au milieu urbain ou périurbain, de le numérique au service de la connexion de l'ensemble des citoyens et de l'institution avec ces citoyens ? Absolument. Alors, l'ouvrage s'intitule L'élu face au numérique. Il a maintenant un an, puisque nous l'avons publié en janvier, donc on a un peu plus d'un an. Et donc, pour cette première année, on peut faire le constat que beaucoup encore s'en servent comme outil. Donc, première interrogation, est-ce qu'il allait être périmé rapidement ? Non. C'est-à-dire, les thèmes qui sont traités à l'intérieur sont des thèmes qui restent d'actualité et qui, je le crois, le seront pendant un certain nombre de temps, parce qu'ils posent non pas le problème de la technicité, qui, elle, évolue tous les trois mois, donc ça aurait été une gageur que d'avoir un ouvrage qui traitait d'une technologie et qui devait se renouveler tous les trois mois. C'est plutôt des usages qu'il s'agit. Et donc, la technique ou la technicité n'est qu'au service des usages et, en l'occurrence, lorsqu'on est sur du territorial, au service des concitoyens. Alors, évidemment, les communes, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, offrent des services et ces services peuvent être soit dans les compétences qu'elles conservent, soit également dans les compétences qui sont ramenées au sein de l'intercommunalité. Et quand on regarde la problématique que vous posiez, qui est celle de la relation urbain-ruralité, on a beaucoup d'exemples que l'on peut retrouver soit dans l'ouvrage, mais j'ai prévu de vous en citer un autre, parce qu'il y a déjà 125 exemples dans cet ouvrage qui traite aussi bien de la santé, de l'éducation, bien sûr, de la citoyenneté, de la voirie, on parlait de mobilité, de l'urbanisme, de l'écologie, etc. Je pense qu'un qui est très important, parce que nous sommes surtout en Ile-de-France, là on vient de définir depuis janvier des plaques territoriales. Qu'est-ce que c'est que ces plaques territoriales, si ce n'est des rapprochements de communes ou d'intercommunalités qui doivent apprendre, un, à travailler ensemble et puis à trouver des nouveaux services communs ou en tout cas mutualisés pour leurs concitoyens. Elles doivent se créer une nouvelle identité. On parlait d'identité pour le village tout à l'heure. Une sorte d'intercommunalité numérique, par exemple. J'ai une piscine, toi tu as une médiathèque. Et par Internet, on peut mutualiser un peu ces moyens, enfin en tout cas offrir un service cohérent aux concitoyens. Un peu comme les places de parking. La nuit, j'en ai besoin, mais le jour, c'est libre, on le partage. Voilà, on va faire du partage, mais c'est tout à fait ça. On va rentrer dans une logique aujourd'hui, et c'est là-dessus que nombre de territoires sont dans l'interrogation, de rechercher à travers le numérique, parce que le numérique est nativement un lien. Nativement un lien de communication, un lien d'échange et un lien de cohésion aussi. Et donc quand on recherche cette cohésion, on peut le voir sur un certain nombre de sujets. Ça peut être l'emploi, qui peut être un outil de cohésion avec le numérique. Ça peut être des domaines écologiques. Je vais prendre un exemple qui est celui que vous venez de citer, qui est celui de la culture, du sport et des loisirs. Donc souvent dans nos communes ou dans nos villages, il va y avoir le stade de foot, et puis l'autre village à côté a peut-être une petite piscine, et puis l'autre village va avoir une petite salle de théâtre, etc. Et on peut se poser la question de comment est-ce que ce territoire qui vient de se constituer, qui était plusieurs fois 1453 concitoyens dans des communes, mais qui devient 300, qui devient 400 000 habitants, comment est-ce que cette identité, grâce au numérique, perdure ? Eh bien le numérique, là, va permettre, un, d'organiser du partage, mais exactement comme le partage des véhicules, comme Autolib, il y a plusieurs places qui sont référencées, de biens culturels, loisirs, voire sportifs. Enfin, un, on les cartographie, on sait que ça existe. Deux, on met une tarification qui est harmonieuse pour l'ensemble du bassin de cette nouvelle intercommunalité. Ça, c'est pas rien, ça demande beaucoup de travail des élus, vous le savez parfaitement. Et puis, troisième niveau, on met un outil, une plateforme, alors qu'elle soit sur Internet ou qu'elle soit en mobilité, une plateforme qui va réunir tous ces lieux, toutes ces places de culture, de loisirs et de sport, pour dire, écoutez, plutôt que d'aller dans la zone très urbanisée dans laquelle vous allez évidemment trouver ce que vous recherchez, vous l'avez aussi sur votre plaque territoriale. Un, on porte à connaissance. Deux, on incite. Et comment est-ce que l'on incite ? On utilise les nouvelles notions de monnaie virtuelle, entre guillemets, en gros, la carte fidélité. Si je pratique sur l'emprise de mon territoire, de cette nouvelle plaque territoriale, si je vais à la piscine dans le village X et que je pratique du sport dans le village Y ou bien que je me déplace sur la salle de concert ou de théâtre d'une autre ville, eh bien, je crée, dans mon compte citoyen, je crée des points, en tout cas de fidélité, qui peuvent me donner, au bout d'un certain temps, eh bien, des allocations gratuites d'utilisation de théâtre, par exemple. Ça demande quoi ? Ça demande que les élus se mettent autour de la table avec leurs concitoyens pour identifier ensemble ce dont ils ont besoin dans l'ensemble de cette intercriminalité. C'est de la citoyenneté. C'est également de l'écoute des citoyens. Et c'est une prise de conscience de nous tous, en tant qu'élus, de savoir se dire je n'ai pas tout sur mon territoire, mais c'est pas la peine de laisser tout le monde repartir sur des grandes villes. On peut s'organiser ensemble pour faire mieux. S'organisant ensemble pour faire mieux, ce sera le mot de la fin de cette Web TV. Merci, Pascal Luciani-Waillet. Merci, M. Olivier Guillard. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada